Bonjour à toutes et bonjour à tous. La dernière fois, nous avions introduit la notion de décomposition de toute valeur mesurée sous la forme d'une somme représentant respectivement la partie déterministe et la partie aléatoire de la décomposition. La partie déterministe était représentée par l'équation du modèle, un modèle de degré 2, un modèle de degré 1, un modèle de degré 3 réduit, et nous avions représenté graphiquement, sous la forme d'un nuage de points, l'adéquation du modèle pour une réponse donnée. On va s'intéresser maintenant aux écarts à cette adéquation. Les écarts à cette adéquation sont consignés dans la colonne qui s'appelle résidu, avec deux propriétés. La somme des carrés de ces écarts est minimale, Ceci est l'objectif et l'hypothèse de la méthode des moindres carrés. Vous avez minimisé la somme des carrés des écarts pour estimer les paramètres du modèle, et par ailleurs, la somme de ces écarts, la somme de ces résidus, est nulle. Il faut vérifier des hypothèses. En effet, nous avons dit que ce vecteur représentait une partie aléatoire, et donc on va utiliser des méthodes graphiques pour vérifier ces hypothèses. D'une part, en représentant l'évolution des résidus en fonction de la chronologie des mesurages, c'est le sens de la relation que j'ai rappelée ici, et ensuite on représentera l'évolution des résidus en fonction des variations des proportions des constituants, et en fonction de la réponse calculée. Et puis, pour terminer, nous représenterons un graphique qui permet de porter un jugement sur l'hypothèse sous-jacente à l'analyse de régression, qui nous dit que les résidus doivent suivre une loi normale. Voilà, on verra ça dans des étapes ultérieures. Et dans cette première étape, nous allons nous consacrer à la représentation de l'évolution des résidus pour une réponse donnée et pour un modèle donné, en fonction de la chronologie des mesurages. Alors, la chronologie des mesurages, nous en avions parlé lors de l'étape 1. C'est quelque chose d'important qui a été précisé dans les grands principes d'expérimentation présentés par Fischer au début du XXe siècle. Les traitements d'un plan d'expérience, donc les mélanges que vous apprêtez à mettre en œuvre, vous devez les mettre en œuvre dans un ordre aléatoire de façon à amoindrir les conséquences de variables environnementales non maîtrisées qui pourraient provoquer des dérives. Alors, j'ai reporté ici dans ce vecteur l'ordre dans lequel les auteurs ont mis en œuvre les différents mélanges et le contenu de ce vecteur, je l'avais appelé à l'étape 1, order. Vous voyez le nom réapparaître à gauche ici dans la zone de nom. Je retourne dans l'interface analyse et je m'en vais donner maintenant un nom au contenu du vecteur des résidus que nous avions calculé la dernière fois. Je sélectionne les cellules correspondant à ce vecteur. Dans le ruban formule, je m'en vais définir un nom que j'appelle résidus. Voilà, et le premier graphique que nous allons mettre en œuvre, le seul graphique que nous mettrons en œuvre lors de cette huitième étape, c'est un graphique qui va représenter l'évolution des résidus. Je vais les rappeler ici en sélectionnant la zone de résultat et en écrivant résidus. Après le signe égal, je valide avec les touches CTRL-SHIFT-ENTRÉ et ces résidus, nous allons les représenter en fonction de la chronologie des mesurages. C'est ce qui représentera le titre de l'axe horizontal du graphique. Et donc, il suffit que j'écrive ici, après avoir sélectionné la zone de résultat, EGAL-ORDER, je valide avec les touches CTRL-SHIFT-ENTRÉ. Alors, naturellement, lorsqu'on veut représenter les résidus en fonction de la chronologie des mesurages, il ne s'agit pas de faire apparaître sur l'axe horizontal 1, 2, 5, 6. Il faut faire apparaître 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, pour ça, j'ai créé ici une colonne dans laquelle j'ai reporté la liste des entiers naturels par ordre croissant. Et il faut que j'associe à chacun de ces entiers naturels la valeur correspondante des résidus. Pour ce faire, je m'en vais utiliser une fonction qui sert de temps en temps, qui sert beaucoup aux gens qui font de l'analyse de données et qui utilisent des gros tableaux de données. C'est la fonction RECHERCHEV. Alors, je veux ici rapporter la valeur qui correspond à l'ordre numéro 1 du résidu. Je me mets dans la cellule où j'attends le résultat. Dans l'onglet formule, je vais dans le ruban pour insérer une fonction. Et parmi toutes les fonctions, je m'en vais chercher une fonction de recherche. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs dans Excel. Je vous laisserai découvrir les possibilités offertes par ces fonctions recherche, recherche H, recherche V et plus dernièrement recherche X. Je m'en vais utiliser la fonction RECHERCHEV. En recherche V, V c'est pour verticale. Et on va chercher quelle valeur ? C'est une fonction qui présente quatre arguments. On va chercher la valeur 1. On va chercher la valeur 1 dans quel tableau ? Eh bien, on va chercher la valeur 1 dans... Alors, pardon, j'ai fait ici une erreur. On va chercher la valeur dont le numéro est consigné dans la cellule BE14. Et je vais chercher cette valeur dans une table, une matrice. Je sélectionne cette matrice. Et je vais aller la chercher dans la première colonne à gauche de ce tableau. Donc, je vous invite à lire les explications qui sont fournies avec la boîte de dialogue de la fonction. Comme je m'en vais recopier cette formule vers le bas, il faut entre guillemets figer cette matrice à laquelle je n'ai pas donné de nom. Et donc, pour figer cette matrice, il suffit d'appuyer sur la touche F4 ou de rajouter des dollars, comme vous le voyez, devant les numéros de colonnes et devant les numéros de lignes, ce qui vous permettra de recopier sans incrémentation votre formule vers le bas. Vous voulez renvoyer la valeur qui est dans quelle colonne ? Eh bien, on veut renvoyer la valeur qui est dans la deuxième colonne. Et ensuite, je vous laisserai lire l'aide en ligne de cette fonction. Je vous invite ici, dans cet argument, à taper l'argument FAUX. Voilà, vous appuyez sur la touche OK. Et vous avez ici, eh bien, été chercher la première valeur. On va s'arrêter un petit peu plus bas pour vérifier que notre fonction permet de satisfaire nos exigences. J'ai bien recopié ici la valeur du troisième et du quatrième résidus. Je peux recopier cette formule vers le bas. Et donc, nous disposons ici, maintenant, des résidus par ordre chronologique. Comment faire un graphique ? Alors, on va faire un graphique où on va juxtaposer, c'est-à-dire mettre côte à côte les résidus en fonction de l'ordre. Alors, attention ici, une petite remarque. Donc, si je prends la valeur 8, la valeur 8, elle n'est pas 4 fois plus grande que la valeur 2, ou 2 fois plus grande que la valeur 4. Elle est tout simplement à côté de la valeur 7 et à côté de la valeur 9. Et donc, lorsque vous voulez mettre côte à côte les résidus, sur l'axe horizontal, il n'y a pas d'échelle. Et vous allez donc représenter uniquement, eh bien, ici, les résidus. Vous sélectionnez le vecteur des résidus. Alors, vous pourriez, par exemple, dans le ruban d'insertion, représenter l'évolution des résidus sous la forme d'un histogramme. C'est ce que proposent certains logiciels. Ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, je vais supprimer ce graphique-là. Et dans tous les graphiques, je m'en vais représenter l'évolution des résidus en fonction d'un graphique qui n'est pas un nuage de point XY, qui est un graphique en courbe, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et vous voyez que sur ce graphique, automatiquement, sur l'axe horizontal, sont venus s'insérer des valeurs qui vont de 1 à 15, puisque nous disposons de 15 résidus, mais il n'y a pas de notion d'échelle. Donc, c'est ce graphique-là que je vais, naturellement, appeler à l'écran, et qui va me servir à représenter l'évolution des résidus en fonction de l'ordre chronologique. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai bien construit ce nuage des résidus en appliquant bien quelques recommandations typographiques que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Alors, il nous reste à faire maintenant un petit peu d'amélioration. Vous voyez qu'il n'y a pas des titres. Et vous voyez également que, comme la somme des résidus est nulle, on a des résidus qui sont positifs, on a des résidus qui sont négatifs, et donc l'axe horizontal de ce graphique va se trouver au milieu des graphiques. On va laisser cet axe au milieu du graphique. Par contre, les étiquettes de l'axe horizontal, qui traduisent ici la chronologie des mesurages, eh bien, on va les déplacer au bas du graphique. Donc, nous sélectionnons la zone de graphique. Nous allons aller dans le ruban « Mise en forme » pour sélectionner, à l'aide de ce menu déroulant, eh bien, l'axe horizontal. On va mettre en forme notre sélection, ce qui permet d'ouvrir, ici, un menu contextuel. Et dans les options d'axe, nous allons tout simplement mettre des graduations principales sur l'axe, ce qui va permettre de compartimenter un petit peu ce graphique. Et nous allons déplacer les étiquettes, eh bien, au bas de l'axe, de façon à ce qu'elles ne nuisent pas à la lisibilité de ce graphique. Je vous propose également de rajouter des lignes de projection sur ce graphique, ce qui permet d'isoler, parfois, mieux, par le regard, les résidus qui sont les plus importants, donc les écarts les plus importants à zéro. Et pour ce faire, dans l'onglet « Création de graphique », nous allons ajouter un nouvel élément de graphique, qui est une ligne, et qui est une ligne de projection. Alors, les lignes de projection, eh bien, vont relier les points d'une série de données à l'axe horizontal. On va pouvoir mettre en forme ces lignes de projection, qui sont apparues à l'écran. Je vous laisse choisir, naturellement, la couleur et le type de lignes de projection que vous souhaitez matérialiser sur votre graphique. Et vous aurez ici apporté quelques éléments graphiques utiles, parfois, pour analyser la chronologie des mesurages. Alors, intéressons-nous au titre d'axe de ce graphique. Alors, je vous rappelle que les titres d'axe des graphiques, je les positionne méthodologiquement dans la zone de calcul. Et je vais ensuite les rendre interactifs et les importer sur le graphique. Alors, en titre du graphique, j'aimerais écrire qu'il s'agit de l'analyse des résidus, mais j'aimerais aussi écrire, entre parenthèses, le modèle duquel découlent ces résidus. Alors, pour ça, je vais associer, nous l'avions déjà fait, des chaînes de caractères en utilisant, eh bien, une fonction qui s'appelle la fonction concaténée. Voilà. Alors, la fonction concaténée va permettre d'assembler plusieurs chaînes de caractères. La première chaîne de caractères, c'est l'analyse des résidus. Je m'en vais laisser un espace et ouvrir la parenthèse. Et le texte 2, qui va venir se mettre à droite de la parenthèse que je viens d'ouvrir, eh bien, c'est le rappel du type de modèle que j'ai utilisé dans la décomposition. Alors, où vais-je trouver le titre ou le nom de ce modèle ? Eh bien, je vais le trouver dans le vecteur qui s'appelle modèle. Et je vais aller le chercher en insérant, ici, la fonction index. Je vais aller chercher dans la matrice qui s'appelle modèle. Je m'en vais chercher l'intitulé qui se situe à la ligne dont le numéro a été consigné dans la cellule liée index M. Donc, ici, il s'agit du modèle degré 3 réduit. Pour fermer la parenthèse, je reviens dans la barre de formule, je clique sur la fonction que je veux modifier, concaténer. Je clique dans l'argument texte 2, ce qui me permet de rajouter, ici, une parenthèse. Je ferme la parenthèse et donc, j'ai créé un titre interactif qui s'appelle analyse des résidus modèle de degré 3 réduit. Et ce titre se mettra à jour en fonction du menu déroulant qui permet de choisir le modèle. Quel va être le titre de l'axe vertical ? Alors, l'axe vertical, ça matérialise les résidus. Les résidus, c'est fonction d'une réponse et d'un modèle donné. Le modèle, on l'a rappelé dans le titre du graphique. La réponse, on va la rappeler sur le titre de l'axe vertical. Je m'en vais à nouveau utiliser la fonction concaténer. Dans cette fonction concaténer, je m'en vais rappeler que ce que je représente sur l'axe vertical, c'est un résidu. J'ouvre une parenthèse après avoir laissé un espace et je vais chercher à l'aide de la fonction index dans un vecteur qui s'appelle réponse. Vous remarquez au passage l'intérêt d'avoir donné des noms qui sont explicites parce qu'au bout d'un moment, on les connaît par cœur et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Je vais chercher dans un vecteur qui s'appelle réponse, le libellé, le nom de la réponse, qui est dans la ligne dont le numéro a été rapporté dans la cellule index underscore R, donc ici la ligne numéro 1. Je reviens dans la fonction concaténer, je clique à droite du texte 2 pour pouvoir accéder au champ texte 3 et fermer la parenthèse. Donc j'ai ici les titres et titres d'axe de mon graphique. Que me reste-t-il à faire ? Je retourne sur la feuille résidu, sur l'onglet résidu 1, je sélectionne la zone de graphique, ce qui me permet d'accéder ici à l'onglet création de graphique. Je m'en vais rajouter le titre du graphique au-dessus de ce graphique et j'appuie tout simplement sur la touche égale. Je me rends dans l'interface de l'analyse et j'appuie, je sélectionne la cellule BC3 de façon à venir mettre en place le titre du graphique analyse des résidus modèle de degré 3 réduit. Je m'en vais maintenant m'intéresser toujours dans la création d'un graphique au titre de l'axe horizontal. J'appuie sur la touche égale et dans l'interface analyse, je m'en vais sélectionner le titre de l'axe horizontal que j'avais pris soin d'écrire dans la cellule BC5. Dernière étape à faire, rajouter le titre de l'axe vertical. j'écris ou je tape sur la touche égale, celle-ci se met dans la barre de formule et je m'en vais préciser à Excel bien que le titre de l'axe vertical ce n'est autre que le contenu de la cellule BC7. Vous appuyez sur entrée et vous avez ici quelque part un graphique communicable qui précise à la fois ce qu'il y a sur l'axe vertical ce qu'il y a sur l'axe horizontal et quel est le modèle l'hypothèse de modèle qui a dû donner lieu à cette répartition de résidus. Je me rends dans l'interface du problème là où j'ai créé les menus déroulants je vais dans un premier temps aller chercher en faisant un clic droit je m'en vais copier cette zone de liste déroulante encore une fois copier les zones de liste déroulante depuis l'endroit où vous les avez créées la première fois une fois que vous l'avez copié vous vous ramenez dans votre feuille de graphique vous sélectionnez la zone de graphique et dans le ruban accueil vous appuyez tout simplement sur coller puis vous allez pouvoir déplacer ce menu déroulant là où bon vous semble vous désélectionnez vous voyez que à la fois le titre et à la fois le graphique vont se mettre à jour en fonction de votre sélection et voyez par exemple ici que pour la réponse qui traduit le taux de combustion on pourrait peut-être se dire que si on met en oeuvre un modèle de degré 1 alors dont on verra qu'il n'est pas approprié mais si ce modèle était approprié on pourrait reprocher peut-être un manque de caractère aléatoire dans la chronologie des résidus puisque vous voyez qu'on commence par avoir plutôt des résidus négatifs et puis vers la fin on obtient des résidus positifs alors il me reste maintenant à aller chercher dans l'interface du problème le menu déroulant qui correspond au choix de la réponse je sélectionne ce menu déroulant et dans la feuille de graphique qui s'appelle résidu numéro 1 je colle tout simplement ce menu déroulant qui va me permettre d'aller chercher la variable de réponse qui m'intéresse je peux désormais vérifier l'adéquation d'un modèle donné pour cette variable de réponse avec différents menus déroulants et je peux par la même occasion regarder le caractère aléatoire de la distribution des résidus ici en représentant l'évolution des résidus d'un point de vue chronologique et donc dans la prochaine étape nous nous intéresserons à deux autres représentations graphiques des résidus avant d'aborder pour terminer cette partie relative à la décomposition avant d'aborder la vérification de la normalité des résidus de la résidus à la décomposition de la résidus